Ramez demande des efforts. Les jésuites doivent être des rameurs experts et valeureux. Ramez donc. Ramez. Soyez forts, aussi contre les vents contraires. Ramez au service de l'Église, ramez ensemble. Mais tandis que nous ramons, que tous nous ramons, aussi le Pape rame dans la barque de pierre, nous devons prier beaucoup. Seigneur, sauve-nous. Seigneur, sauve ton peuple. Le Seigneur nous sauvera même si nous sommes des hommes de peu de foi, des pécheurs. Il nous sauvera. Espérons dans le Seigneur. Espérons toujours dans le Seigneur. Ce fut le cœur de la célébration d'Action Grâce célébrée ce samedi après-midi par le Pape François dans l'Église du Jésus à Rome, 200 ans après la restauration en 1814 de la Compagnie de Jésus fondée par Saint Ignace de Loyola. Une célébration particulière présidée par le premier pape jésuite de l'Histoire, au cours de laquelle ont été renouvelées les promesses solennelles et rappelées la vocation de la Compagnie. Discernement, mission, service et confiance en Dieu. Au cours de son homélie, le Pape François a rappelé l'attitude du Père Ricci, le dernier général au moment de la dissolution, qui a vécu ce moment avec ses frères dans un esprit de charité, d'obéissance, de patience, de simplicité évangélique et d'amitié avec Dieu. Le tourment, a dit le Pape, s'il se vit à la lumière de la miséricorde, nous purifie comme le feu. Hier, comme aujourd'hui, la Compagnie affronte les drames des personnes déplacées, des réfugiés dans le respect de leur identité. Le jésuite a conclu, le Pape est un homme qui aime Dieu, qui sert ses frères, il est le compagnon de Jésus, il a les mêmes sentiments que Jésus.